J'ai envie de te dire, si elle te fait déjà des gros bisous, c'est du génie, c'est du génie, Rubi. Non, 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 Rubi, non. Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ok. Tu peux déjà mettre ta j'aime parce que de toute façon tu vas aimer, on va s'embrancer. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça il faut de l'oseille les gars. Donc je le rappelle, tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre que moi j'ai fait 20-40 semaines. Donc si tu n'as pas fait 20-40 semaines, un peu d'humilité, j'ai envie de te dire, jette un coup d'œil quand même, ok. Et deuxième chose auxquelles tu peux accéder pour pouvoir apprendre à gagner de l'argent en ligne, c'est d'accéder à ma plus grosse formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment générer du cash en ligne et générer au minimum 5K par mois, ok. Dedans dans cette formation, il n'y a pas que moi, il y a mon responsable d'agence, il y a des copywriters, il y a expert SEO, il y a, gars il y a plein, il y a tout. Il y a tout ce qu'il te faut pour pouvoir générer du cash et cette formation est 100% financée, tu as toutes les infos en description, tu pourras prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe qui va t'expliquer comment faire, si tu as des questions, etc. Ok, donc tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. Elle vend l'eau de son bain, c'est la vidéo, petite review que l'on va faire. En fait, il y a un gars qui m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, vas-y, est-ce que tu as vu ce qui se passe avec Ruby, elle vend l'eau de son bain ? J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Qui vend l'eau de son bain ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de douche ? Comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le point central de cette histoire ? Elle me dit, oui, est-ce que tu peux te donner ton avis ? J'ai dit, ben, ça tombe bien, je n'ai pas de sujet de vidéo. Donc, c'est parfait, donc je vais regarder ça. Donc, je n'en ai pas entendu parler, j'ai vu que ça a buzzé un peu parce que du coup, finalement, j'ai regardé un peu sur YouTube, j'ai vu qu'elle est passée sur TPMP, etc. Donc, j'ai compris que les gens, ils n'étaient pas contents. Les gars, ils étaient un petit peu énervés. Donc, du coup, moi, je vais te donner mon avis. Ce n'est que mon avis. J'avais vu une vidéo où j'avais fait une blague, c'était Noah, Noah Lundsi, qui avait fait une petite blague aussi. Donc, j'avais capté ça, mais je pensais que c'était une vidéo à l'ancien qui l'avait repris, qui l'avait fait un montage. Bon, bref. Donc, du coup, on va regarder ça ensemble et puis moi, je vais te dire ce que j'en pense. Salut tout le monde. Alors, écoutez, je vend l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de Minimi. J'adore me faire du bien dans le bain. J'adore prendre des bains. Et du coup, là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma petite famille, car elle est dans ma bio. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne commande. J'ai envie de te dire, ça te fait déjà des gros bisous. C'est du génie. C'est du génie, Ruby. Non, 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 non. Ruby, non. Félicitations, Ruby. Moi, c'est la seule chose que j'ai à dire, les gars. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire, pourquoi se prendre la tête ? Moi, je suis là, je fais des pages de vente, je prends des copywriters, tout ça, machin. Tu vois ? Non. Pourquoi tu te prends la tête ? Tu as juste à vendre l'eau de ton bain. Donc, évidemment, l'eau du bain n'a aucune valeur comme ça. Tu vois, marketingement, elle te dit quand même, bon, déjà, elle est derrière une baignoire. Elle est toujours alignée par rapport à l'offre marketing. Et elle rajoute quand même, là où il y a la valeur qui s'ajoute, c'est que c'est vrai que j'aime bien prendre des bains. Et que quand je suis tout seul, il se passe plein de choses. J'aime bien me faire du bien. Tu comprendras ce que tu veux comprendre. J'aime bien me faire du bien dans mon bain. Et donc, du coup, voilà quoi. C'est pour ça que je te le vends. Donc, c'est du génie. Pour les gars qui pensaient que j'allais lui tomber dessus, je ne sais pas quoi. Pas du tout. Félicitations, Ruby. Elle a découvert offre, demande, elle offre. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Tu veux que je te dise quoi ? Moi, je ne suis pas plus surpris que ça. J'ai envie de te dire, pour te dire aux Etats-Unis, parce que je consomme plutôt généralement du contenu aux Etats-Unis, il y a des meufs, elles mettent leur cash-up. Alors, cash-up, c'est l'équivalent de Paypal. Elles mettent juste leur Paypal, si tu veux. Donc, c'est cash-up, ça s'appelle aux Etats-Unis. Mais on va dire Paypal, parce qu'on est en France. Donc, voilà. Elles mettent juste leur lien Paypal, en lien en description. Et les gars, ils envoient de l'argent. Voilà. Et les gars envoient de l'argent. Voilà, normal. Et après, voilà, bon ben, et pour les meufs, on est égaux, on est pareils. Ben non, on est différents. Tu te dis, c'est quoi le rapport ? Ben, on est différents, parce que biologiquement, on est différents. Donc, forcément, on a des problématiques qui en découlent de cette biologie qui est différente. Elle n'est pas du tout pareille. Tu vois, si un gars, il fait une vidéo, il dit, « Ah, les filles, j'étais dans mon bain et j'aime bien me faire du bien dans mon bain. Et je vends l'eau de mon bain. Je ne suis pas sûr que tu aies autant d'impact. Que tu fasses le même chiffre d'affaires qu'elle. À mon avis, tu vas plus te faire défoncer sur les réseaux. Bon, un peu peut-être comme elle. Mais en tout cas, tu ne feras pas une vente. Alors qu'elle, elle va seulement faire des ventes. C'est que de la pub qu'on lui fait là. Mais après, bon, moi, je n'ai aucun problème avec ça. R.I.P. à toutes les meufs qui vendent leur corps quand même pour de l'argent. Alors que tu pourrais vendre juste l'eau de ton main. Voilà. À un moment donné. Mais voilà, je ne suis pas surpris. Ça confirme juste tout ce que je vous dis, les gars, sur les relations de femmes. Que les gars, ils galèrent pour pouvoir accéder à des relations sexuelles. Pour pouvoir accéder aux meufs. Ils galèrent. Et c'est ce qui fait qu'il y a autant de bêtas et de cips. Parce que forcément, il n'y a que des bêtas et des cips qui sont capables d'aller acheter de l'eau, du bain d'une femme. Alors, elle est fraîche, elle est bonne. Et tout ce que tu veux, la question ne se pose pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle peut vendre ça. C'est juste par rapport à sa beauté. Donc, je reviens encore. Ça montre encore qu'on n'est pas égaux. On est différents parce que l'homme est attiré par la beauté de la femme. Et la femme, c'est différent. C'est pour ça que du coup, toi, même si jamais tu vends la même chose. Vu que la femme n'est pas attirée que par la beauté. Elle est plus attirée par tout ce qui est leadership. C'est quoi encore là ? Leadership, l'argent, ambition, leadership. Ah, j'ai déjà dit. Vision, etc. C'est pour ça que toi, si jamais tu es un homme et que tu veux vendre l'eau de ton bain. Non, les meufs, elles s'en battent les reins. Alors que vu que les gars, c'est de la beauté, ils sont plus enclins à faire les bêtas et les simples pour de la beauté. Donc voilà, ça montre juste une problématique pour moi qui est liée au fait que la difficulté des gars, surtout dans le monde moderne qu'on a avec Instagram maintenant, la modélisation, la plus grosse app de dating qui fait que la concurrence est encore plus rude pour les gars et que ça va être encore de plus en plus difficile pour les gars, de plus en plus difficile pour pouvoir gérer des gars et du coup, tu vas avoir des problématiques où du coup, il y a des marchés qui se créent où tu peux même vendre ton lot de ton bain et ça ne posera pas de souci. Je te rappelle que Tinder avait fait sortie des stats où il disait que c'était 10 à 20% des gars sur l'application gère 100% des meufs. Et j'ai envie de te dire ça, c'est même depuis toute l'humanité. Au niveau de la reproduction, c'est 10 à 20% des gars qui gèrent toujours toutes les meufs. Ça a toujours été comme ça et donc les gars Tinder, ouais, si vous n'êtes pas frais, genre vous ne savez pas comment faire des photos ou comment faire un bon profil Tinder, c'est sûr que les gars, il ne m'a tué pas. J'ai eu une vidéo, je ne l'ai pas commenté, je voulais faire une review, mais je ne l'ai pas fait finalement. Mais un gars, il a mis des photos et tout, il n'avait pas un seul match. Il n'avait pas un seul match, mais je ne savais même pas que c'était possible, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se baser sur son expérience personnelle ou ce que je connais. Parce que moi, les gars que je connais, autour de moi, ils ont toujours géré des goûts, tu vois. Mais voilà, je me base sur les stats et il y a plein de gars qui galèrent, qui regardent des films de boules toute la journée et qui achètent l'eau du bain de Ruby. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise à Ruby ? Bien joué ! Qu'est-ce que j'avais noté de plus ? Voilà, de toute façon, il n'y a pas plus de... Donc, félicitations Ruby, continue comme ça. Et les gars, les simps, essayez de changer les gars, regardez mes vidéos. En tant qu'homme, tu peux travailler sur toi, tu travailles sur ton leadership, tu crées ton business pour pouvoir générer du cash. Il n'y a pas que le cash pour pouvoir gérer les goûts, je précise parce que chez Guinness, on focus là-dessus. Leadership, connaissance de la nature féminine, skill social aussi, faire de l'argent, avoir une vision, devenir quelqu'un en fait. Et ça, tu peux le faire, c'est ça la force d'un homme, c'est l'une des différences encore entre homme et femme. Toi, ta valeur, tu dois la construire. Contrairement à la femme, elle est belle Ruby, elle est née, elle était fraîche, elle était bonne. Eh bien, elle peut vendre de l'eau de son bain et elle va faire de l'osaïe. Voilà. Toi, tu es un homme, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu accomplisses quelque chose. C'est pour ça que tu peux voir des gars qui ne sont pas beaux, qui sont rappeurs, etc. Ils ont des putains de meufs, par exemple. Tu te dis, comment ça se fait, il n'est pas beau ? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes critères. Les femmes ne sont pas attirées par les mêmes choses que les hommes sont attirés. On est complètement différents. Donc, voilà, travaillez sur vous les gars. Il n'y a pas de secret, mais vu que la plupart des gens, c'est des flemmards, ils préfèrent rien faire. Donc, dans la vie, il y a deux genres de personnes. Il y a les gars qui restent assis et qui choisissent d'avoir une vie de loser. Et il y a les autres qui, les 10 à 20%, qui décident de devenir plutôt. Et il y a ceux qui décident de devenir les 10 à 20% parce que personne n'est comme ça. À part, bon, peut-être les fils et héritiers. Mais les gars, si vous regardez mes vidéos, vous ne faites pas pas assez de ces gens-là. Eh bien, du coup, tu vas pouvoir décider de devenir 10 à 20%. C'est ça la force d'un homme, OK ? Et du coup, tu pourras avoir, au mieux d'avoir l'eau du bain, tu pourras avoir une rubie. Voilà, une rubie, enfin, on s'entend au niveau beauté, etc. Bref, ou ceux qui t'intéressent. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu en penses en vidéo. Mais voilà, bien joué, rubie. Et encore, dédicace à toutes les femmes qui vendent leur corps sur Internet ou qui vendent leur physique pour de l'argent. On est en 2022, les filles, si vous n'avez toujours pas compris que vous pouvez faire de l'argent sans ça, R.I.P. Voilà, donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah ouais, autre chose que je voulais, quand même, important, c'est quand même qu'elle a capté le truc des hommes, quand même. Il y a des meufs qui n'ont pas vraiment encore capté ça, mais elle, elle a vraiment capté que les gars, c'était vraiment tous des pimp, tous des sims, des pimp. Elle a vraiment capté que les gars, c'était tous des bêtas, tous des sims. Parce que là, pour le faire sereinement comme ça, jamais se dit, ça ne va pas marcher. Non, c'est pour elle, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu veux décider enfin de pouvoir, de venir faire partie des 10 à 20 % et pouvoir avoir des go comme ça, de ce niveau-là, au lieu d'acheter l'eau du bain, comme des gars des forêts, les gars, il faut se lancer, il faut lancer un business, il faut faire quelque chose. Voilà, donc moi, je te propose, tu as toujours accès à Pirate Marketing, où je te montre comment faire les 5 cas par mois au minimum, tu fais direct partie des 20 %. Et en plus, la pharmacie à 100 % financière, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, sur les ton camp. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Sous-titrage ST' 501